L'affaire Pierre Palmade a secoué des millions de Français. Certains, qui ont vécu un drame similaire, ont été blessés dans un accident de voiture avec un conducteur drogué ou alcoolisé, ou même ont perdu un proche, se sont sentis encore plus concernés. C'est le cas de Julien Courbet. On aurait peut-être pu le sauver. On l'a retrouvé le lendemain explosé sur le trottoir, explique Julien Courbet à propos de ce jour où un inconnu a pris l'avis de son père, fuyant le site de l'accident, pour tenter de se dédouaner en signalant le vol imaginaire de son véhicule. Mon père venait juste d'être à la retraite. Il marche sur le trottoir et un homme, qui avait vu, prend le virage à fond, le fauche et le fait exploser. Il n'y a pas d'autre mot. Et il le laisse par terre, raconte-t-il avec émotion. L'homme qui a tué le père de Julien Courbet n'a jamais fait de prison après s'être sauvé, il va voir la police pour faire croire qu'on lui a volé sa voiture, poursuit-il. Les policiers n'ont pas cru l'homme et ont vite retrouvé les clés de son véhicule chez lui. Il avouera tout très rapidement. Mais jamais aucune peine de prison ferme n'a été prononcée. Il tue mon père, il va voir la police et il leur ment. Il n'a pas été un seul jour en prison et n'a eu que trois mois avec sursis au bout du compte, déplore encore Julien Courbet. L'animateur de M6 et RTL a par ailleurs souligné que Pierre Palmade, qui n'a pas tout de suite été placé en détention provisoire, n'a selon lui pas bénéficié d'un traitement de faveur, mais sans doute plutôt en sa défaveur du fait de sa notoriété. Je ne veux même pas rentrer dans les détails de l'affaire Palmade. Ce qu'il a fait c'est inadmissible et impardonnable. C'est pour juste expliquer aux gens qui s'insurgent que, malheureusement, on ne va pas en prison quand on fait ça. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran, France 5. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501